Je suis content, j'ai enfin trouvé l'étude scientifique qui manquait à ma connaissance pour pouvoir assumer sereinement ma condition d'amateur de vin. C'est pas que j'ai eu des doutes, non, mais enfin je me disais le French Paradox, les polyphénols, le resveratrol, tout ce qu'on sait et ce qu'on dit sur les bienfaits du vin rouge. Oui, d'accord, c'est très bien, mais si on pouvait trouver quelque chose d'indiscutable, quelque chose d'encore plus fort pour clouer le bec une fois pour toutes aux hygiénistes forcenés, je peux pas dire, mais enfin hygiéniste, ça rime avec fondamentaliste ou extrémiste. On se comprend, hein ? Donc j'attendais cette étude avec impatience. Eh bien ça y est, je l'ai trouvée. Ces jours derniers, c'est une étude canadienne qui nous vient de l'université de la province d'Alberta à Edmonton. En plus, on peut pas les accuser de vouloir défendre ou de parler au nom d'un lobby pinardier quelconque, ils font pas de vin là-bas, juste du sirop d'érable et des charentaises en peau de caribou. Donc c'est forcément honnête et sérieux. Et vous savez ce qu'ils disent, les chercheurs de l'Alberta ? Que boire un verre de vin rouge équivaudrait à pratiquer une heure de sport. Oui, toujours à cause des fameux effets bénéfiques du resveratrol dont on a souvent parlé ici sur le cœur, les muscles ou les os. Des effets similaires à la pratique d'une activité sportive régulière. Vous avouerez que ça change tout. Vous voyez, je savais déjà en buvant du vin que je me cultivais de manière intense. Oui, parce qu'on sait tous que le vin, c'est pas de l'alcool, c'est de la culture. Et bien maintenant, je découvre que je suis aussi un grand sportif et ça, ça fait drôlement plaisir. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je vous laisse. Dans pas longtemps, j'ai entraînement.